Tadadam, Freestyle TV, il est 6h du matin, je suis réveillé depuis 5h déjà, j'ai regardé une vidéo de propagande contre les anti-vax sur Arte, c'est pas triste, un documentaire sur la Chine aussi, non c'est hier soir, j'ai regardé, c'est inquiétant la Chine, comment apprendre l'ampleur, et puis là j'ai regardé aussi un documentaire sur un monument des droits de l'homme, où il y aurait des transcriptions extraterrestres, qu'on m'a envoyé, donc c'est quelqu'un qui cherche à correspondre avec moi via Youtube, déjà via Facebook c'est vraiment pas terrible, donc Mirabelle Café, voilà, c'est mieux de ne pas montrer ton visage, après j'espère que tu as tort, quand tu pars vite de là, évite de tourner dans la rue, là c'est sympa, mais il y a, tiens on n'a pas lu la suite, il y a des sujets qui peuvent déranger, puisque tu es isolé, on peut vite se retrouver en HP, dans le meilleur des cas, donc moi j'aimerais dire, parce que c'est pas la première fois que j'entends ça, enfin moi ça fait des années, même, c'est même ma propre famille qui m'a envoyé en HP, alors que j'avais même pas 25 ans encore, et enfin ils ont essayé, ils n'ont pas réussi, donc toute ma vie, moi on a essayé de m'envoyer en prison, en HP, bon j'ai fait de la prison, j'ai fait de l'HP, mais vite fait, quoi, même pas d'HP, si, à l'armée, à l'armée j'ai fait, bon, j'ai jamais trop pris de traitement, j'ai essayé d'en prendre un moment pour leur faire plaisir, et puis au bout de quelques mois j'ai arrêté, quoi, parce que ça ne servait à rien, donc voilà, vous avez peur, la répression, le mal, bon, c'est elle qui m'a envoyé aussi, donc après bon, d'autres formes de, ce reportage, là, sur les droits de l'homme, on peut aller jeter un oeil, enfin un monument des droits de l'homme qui a été commandé par Jacques Chirac au dessus, donc il y a des messages provenant de la nébuleuse de la tortue, avec des personnages d'apparence plutôt humanoïdes, quoi, un peu extraterrestres, donc c'est vrai que c'est un drôle de bâtiment, et donc dans le reportage sur la Chine, justement, on voit bien que le problème des Chinois, c'est les droits de l'homme, en fait, et j'ai vu aussi un reportage sur Poutine qui, lui aussi, il a toujours eu un problème avec les Occidentaux, jusqu'en Allemagne, ça va, en fait, la Russie, mais dès qu'après, il faut aller voir les Anglais et la France et tout ça, les Occidents, donc on est dans une tension, voilà, et bon, et donc du coup, oui, est-ce que je risque d'avoir des problèmes, des représailles ? Non, mais moi, je me fais harceler, ça fait plus de dix ans que je me fais harceler, je me suis fait harceler dans ma famille, dans la société, et moi, j'appelle ça du harcèlement aussi, quand on cherche à communiquer avec moi, cette personne, je l'ai invitée sur Facebook, je lui ai dit, on a un labo, ah, mais je ne vais pas sur Facebook, Marc n'est pas mon ami, donc elle m'a répondu, j'ai dit, oui, mais bon, quand on va sur YouTube, Facebook, YouTube, désolé, même combat, quoi, c'est pareil, donc après, voilà, si, j'ai dû lui parler d'une autre plateforme aussi, mais bon, pour moi, ce n'est pas du tout, c'est-à-dire que vous voyez bien, ce que je fais, c'est que j'essaye de justement sortir de cet aspect déshumanisant d'Internet, où on se cache un petit peu derrière un écran, un clavier, et on camouvre son identité, il faut comprendre quand même que, voilà, le fait de s'adresser à quelqu'un qui est, on a juste comme information, on a un nom, on n'est pas sûr que ce soit le vrai nom, et puis une espèce d'icône, et puis c'est tout, il ne faut pas s'attendre à ce que les liens s'améliorent ou ne finissent pas en conflit, quoi, donc après, on se demande pourquoi il y a toujours autant de conflits à notre époque, et qu'il y a de la haine sur Internet, parce que justement, c'est ce que j'essaie de véhiculer comme idée à travers ces petites caméras, c'est qu'en fait, notre information est trop restreinte sur l'autre, du coup, bon, on a un discours écrit, on peut s'écrire comme ça, ce n'est pas la même chose que la parole, l'écrit déjà, ça retranscrit pas les mêmes informations, on n'a pas l'intonation, on n'a pas la couleur du son, de la voix, on n'a pas plein d'informations qu'on n'a pas sur l'individu, donc bon, ça déshumanise, et puis la parole, bon, voilà, c'est quelque chose d'un peu spontané, l'écrit, on peut revenir dessus, c'est plus réfléchi, donc tout de suite, c'est plus construit, c'est un peu plus artificiel. Donc voilà, moi du coup, j'essaie d'imaginer avec vous la possibilité qu'il y a un gars un jour qui invente une arithmétique parce qu'il a une fibre blablabla et qu'il va faire fonctionner un ordinateur quantique, ok ? Donc imaginons que ça fonctionne, c'est un ordinateur quantique et qu'en plus on a une énergie qui ne soit pas trop polluante, ok ? Avec un ordinateur qui va relativement très vite, quoi, beaucoup plus vite que les nôtres, donc que ce qu'on a aujourd'hui, donc voilà, où on envoie une caméra, on télécharge, on upload quasiment instantanément, vous voyez ce que je veux dire ? Et sans trop de coûts énergétiques, on peut imaginer ça. Donc du coup, là on peut jouer avec, effectivement, je fais voir le visage, je ne fais pas voir le visage, je fais le savoir, entendre le son de ma voix ou pas, on peut effectivement retrouver plus de spontanéité, parce que là, en fait, voilà, bon, moi je suis fatigué en fait, parce que j'ai fait plein 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 de rencontres, tout genre, et du coup, avec le temps, comme je ne sors pas beaucoup, je ne peux pas voir les gens morts, en plus avec le Covid, tout ça, on ne peut pas venir les uns vers les autres, donc après, s'il faut utiliser Skype, quoi, donc là, je l'ai vu, il y a sur ma nouvelle OS, là, donc, donc voilà, après, on utilise Skype, on utilise un Messenger, quelque chose, pour l'histoire d'avoir un peu plus, hein, ou, donc, là, je suis tombé sur la révélation des pyramides, alors bon, on sait, on sait où ça en est, voilà, pour la première fois au monde, vous avez la Grimaud, juste là, ils mettent son nom, donc lui, ben voilà, il est poursuivi par injustice, escroquerie, machin, on sait qu'il est maintenant, d'extrême droite, un peu, un menteur, en fait, c'est un départ, c'est un musicien, quoi, qui se fait passer pour un grand découvreur, alors que bon, il n'a rien découvert du tout, en fait, il fait des, voilà, il fait du patchwork avec sa connaissance, et puis, c'est surtout un des galos qui profitent un peu de, un peu mytho, donc, bon, voilà, on a repéré le Lascar, et, et donc, lui, par contre, ben, il n'est pas en psychiatrie, parce qu'il arrive bien à se faire des thunes avec tout ça, c'est-à-dire que, tant qu'on arrive à tirer profit du système, on risque pas la psychiatrie, si on se retrouve en position de faiblesse, un peu comme moi, voilà, effectivement, on est plus enclin à être, donc, oui, alors, ils essayent de me faire un suivi à l'année, ils essayent de me manager quatre mois avec sursis, enfin, ils essayent tout ce qu'ils peuvent, les pauvres, mais je les ai niqués, les francs-maçons, de toute façon, donc, même les chinois, les droits de l'homme et tout, lalalala, donc, c'est vous qui êtes trop stupide et vous comprenez pas, parce que c'est normal, c'est un truc qui est nouveau et qui est difficile à comprendre, mais en même temps, c'est simple, je fais des vidéos, j'explique, voilà, je prends mon temps, s'il faut encore en faire 50, 100, 1000, 2000, ou pendant 20 ans, voilà, de toute façon, il est question de refonder les sciences, donc, réunifier les 1, refonder le droit, refonder, donc, même l'université, tout ça, il faut tout refaire, hein, voilà, allo, donc, bon, ben, forcément, c'est, donc, moi, je m'en tape, de toute façon, je suis moi-même et, en fait, j'ai pas de, j'ai aucun souci à ce niveau-là, bon, la prison, si je veux aller faire des problèmes même, si je veux faire des exactions, des pirateries, bon, ben, je l'aurais bien mérité, quelque part, voilà, si je veux faire des conneries, je vais en prison, bon, après, en prison pour mes idées politiques ou parce que je suis quelqu'un de, genre, en mode Julian Assange ou des trucs comme ça, non, c'est la raison, c'est, enfin, c'est la raison, c'est la raison philosophique, donc, j'y peux rien, moi, hein, c'est ce qui m'a conduit à toutes ces conclusions, c'est des, c'est des, c'est des, voilà, j'ai suivi le chemin des, 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 des grands, des grands philosophes, quoi, c'est ma passion, donc, du coup, ben, l'Aimnitz Descartes, voilà, aujourd'hui, on parle du cartésianisme, l'Aimnitz, il est au fondement des mathématiques, ben, voilà, il a fallu, ces gens-là, je vois la Chine qui utilise Confucius pour s'infiltrer un peu en France et ils font des instituts Confucius de partout, voilà, Confucius est un philosophe, voilà, et donc, en 2020, il est encore là, à s'infiltrer en Europe, donc, il faut voir, les philosophes, le travail qu'ils font, bon, ben, ça peut changer la face du monde aussi, parfois, donc, Platon, hein, par exemple, voilà, la République de Platon, tout, l'Académie Socrate-Platon, voilà, ils ont, ils ont vraiment initié les Lumières et puis après la Renaissance, voilà, le siècle des Lumières, on s'est appuyé sur eux et puis, et puis, donc, il y a eu des Descartes et des Lagnitz et des, et tous les autres, quoi, et donc, et Kanch, Open Hour et compagnie, donc, donc, bon, maintenant, simplement, laissez-nous, laissez-moi, ce qu'il y a, c'est que l'histoire, c'est que moi, je ne vais pas être franc-maçon pour être accepté, je ne veux pas rentrer dans la franc-maçonnerie pour, voilà, pour pouvoir trouver une place dans ma société, moi, j'estime que, non, je n'ai pas été initié par la franc-maçonnerie, mes découverts, je les ai, c'est la connaissance en général, alors, parmi les auteurs que j'ai étudiés, certainement, bon, il y en a plein qui étaient franc-maçons, ne serait-ce qu'à commencer par les anarchistes, Marc, voilà, après, peut-être que Morin, il est franc-maçon, ça ne m'étonnerait pas, quand tu étais franc-maçon, enfin, je ne sais pas, voilà, mais, il n'empêche que, là, moi, c'est philosophe à Free Party, donc, moi, je vous parle d'une nature seconde, donc, d'une nouvelle arithmétique, c'est important, une nouvelle arithmétique, quand même, c'est apprendre à compter les nombres, voilà, je vous parle d'organisation des nombres entre eux, qu'il est question de refonder le droit, donc les droits de l'homme, puisque c'est au niveau fondamental, et donc, je dis aussi que l'espace-temps, il est au fondement du ying et du yang, donc, ce qui est à la base de la culture chinoise, désolé, même, donc, les chinois, pourquoi ils ont réussi si facilement à intégrer le communisme qui venait d'Europe, et puis le libéralisme aussi, parce qu'ils ont quelque chose en eux, déjà, à la base, avec ce taoïsme, et puis cette énergie du qui, quoi, le qui, l'énergie de l'univers, le Tao, que nous, on n'avait pas trop, on était parti dans le mode, en Occident, dans l'irrationnel, dans le monothéisme, donc, voilà, avec toutes les légendes, les passions, les bons qu'il y a dans les livres sacrés, mais pas trop axé sur un principe simple et dual, comme ça, assez binaire, non, il a fallu justement attendre Leibniz et boule pour élaborer une logique binaire, qui était présente, déjà, depuis, voilà, des millénaires en Asie, donc, d'où le Grand Orient, donc, voilà, moi, les francs-macs, là, là, je vous ai repéré, donc, depuis un moment, et là, là, donc, moi, c'est pas la peine de continuer à me mettre la pression, ou alors d'attendre que je vienne prendre ma carte d'adhérent dans votre partie, là, unique, votre partie pyramidale, là, moi, je suis un humain, la pyramide, on est tous des pyramides, on est tous des francs-maçons, dans le sens, voilà, on est tous une secte à nous-mêmes, déjà, rien qu'avec nous-mêmes, rien que le rapport corps-esprit, l'individu en lui-même, c'est une grande franc-maçonnerie en lui-même, avec plein de contradictions, plein de vérités, plein de mensonges, plein de vie, c'est plein de vertus, voilà, c'est l'espace-temps, ok, et puis après, dès qu'on commence à se, à se, à s'organiser, bah, là, il y a le temps polynomméal qui apparaît, donc, c'est ça, moi, je suis sur ce dossier-là, je suis, je suis pas Jacques Grimaud, ok, je suis pas, comment il s'appelle, Guillemant, New Age 1, mais je suis pas non plus Étienne Klein, ou, voilà, Jean-Pierre Luminet, j'ai pas à ce niveau-là, non plus, mais on en même temps, je suis pas endoctriné par, ni par le niveau-libéralisme, voilà, ni par le christianisme, ni par rien du tout, même Jean-Pierre Petit, bon, je suis influencé, en fait, par ma raison, c'est-à-dire, c'est un parcours, moi, je m'inspire, je suis comme un système ouvert, output, on rentre de l'information, après, je traite l'information, dans, et output, qu'est-ce que je remarque dans l'output, qu'il y a une cohérence dans ce que je fais, dans ce que je dis, donc, vous allez être, on va la réécouter, d'une grande découverte, pour la première fois au monde, vous allez être les témoins directs d'une découverte majeure, une découverte majeure, eh bien, j'arrive à faire repousser mes cheveux, et non seulement j'arrive à faire repousser mes cheveux, à me guérir d'une calvitie, qui est une grande première mondiale, mais en plus, en faisant ça, j'ai retrouvé toute ma santé, j'ai réglé mes problèmes de santé, quand j'étais jeune, voilà, vous pouvez le voir, je suis presque arrivé, et j'ai retrouvé toute ma forme, et même ma fertilité, donc, j'ai fait vraiment une découverte médicale super importante, donc, voilà, une découverte philosophique en 2012, vraiment fondamentale, qui m'a conduit, du coup, tellement fondamentale, cette découverte philosophique, à une nouvelle arithmétique, et, du coup, ces deux découvertes, plus, bon, d'autres corollaires, tellement importantes, que j'arrive à résoudre un problème de santé qui existe depuis tout le temps, longtemps, et qui, en plus, il a tendance à s'accélérer, il y a de plus en plus de choses, moi, j'ai l'impression, et je pourrais expliquer pourquoi, d'ailleurs, ça peut être lié à l'électromagnétisme, justement, parce que je me suis soigné avec ma main, quoi, un peu d'argile, et basta, l'huile d'olive, mais ça a mis six mois, donc, là, je suis sur la fin, j'ai commencé en juin, donc, c'est vraiment pas simple, et ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps, donc, du coup, moi, il est hors de question, donc, pour finir sur le petit commentaire, t'as pas peur de finir en psychiatrie, va avoir une assistante sociale, enfin, moi, c'est bon, ça fait des années qu'on me fait ça, même toute ma vie, on m'a fait ça, ben, là, non, quoi, voilà, là, si, donc, du coup, maintenant, c'est juste à vous d'intégrer, c'est aux gens, enfin, c'est aux gens qui je m'adresse, d'intégrer que, voilà, il y a un nouveau paradigme qui arrive pour le XXIe siècle, et heureusement, hein, réjouissez-vous, parce que, vu la merde qu'on est en train de faire, que les humains font, là, ils ont le cerveau complètement lavé, ils font, même le plus rebelle de tous, c'est les lobotomisés, je suis désolé, voilà, tellement cette société, elle est aveuglante, là, il y a trop d'infos, tu l'infos, quoi, et du coup, on ne comprend plus rien du tout, et, donc, en même temps, je ne sais plus ce que je disais, mais, mais, bon, voilà, c'est un peu un coup de gueule que je fais, parce que j'en ai marre de voir, justement, l'imposture un peu, et puis que moi, on mette la pression, genre, ne pas se passer pour quelqu'un qui, voilà, qui va encore se... Donc, non, c'est simplement, bon, les humains, bon, il faut le voir, existe-t-il des extraterrestres ? Bon, pour lui répondre un peu sur la question des extraterrestres, ce n'est pas compliqué, hein, s'il y a 100 000, déjà, combien de planètes d'étoiles dans une galaxie, combien de galaxies dans l'univers, statistiquement, il y a beaucoup plus, mais beaucoup plus de chances qu'il y a d'autres vies dans l'univers, ou plutôt qu'on soit les seuls, donc, déjà, partant de ce principe. Ensuite, deuxième principe, si on n'a pas compris l'espace-temps, ben, c'est clair que, donc, selon mon point de vue, je n'arrête pas de vous le démontrer, qu'on n'a pas compris l'espace-temps, donc, c'est clair qu'on n'a pas résolu le problème du voyage dans l'espace, donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait d'autres civilisations qui, eux, l'aient résolu, quoi, hein, voilà, c'est juste une question d'évolution, donc, je ne sais pas, moi, j'écoute ma raison, j'ai l'impression que toute cette information, justement, qu'on nous... Enfin, ce n'est pas une volonté, hein, c'est l'ère du numérique, quoi, l'ère de l'information. Il y en a tellement, tellement, qu'on perd le fil conducteur. La simplicité du raisonnement qui consiste en, voilà, à pas trop en rajouter, bon, ben, c'est la... C'est les tendances qu'il y avait, justement, chez l'humain traditionnel, l'homme des bois, l'homme des forêts, qui était... et qui avait un rapport à la nature qui était rempli de... Il avait énormément de choses à dire sur le moindre caillou, le moindre brin verre, mais il y avait énormément de fantasmes autour de son lien à la nature, à la culture des choses, aussi. Et donc, nous, c'est un peu pareil, mais plus vraiment en rapport avec les montagnes ou les arbres, mais avec ce qui se passe au niveau médiatique. Et donc, voilà, donc, on fait beaucoup de bruit, beaucoup de foin, on va monter les choses. Là, ben, on a vu avec le Covid, voilà, comment on arrive à remplir l'esprit des gens et puis tout l'espace de l'information autour d'un seul, une tendance comme ça. Et du coup, voilà, alors que, bon, la raison consiste vraiment un peu à planifier, à objectiver les choses. Donc, mais voilà, si on va que dans le sens de la raison aussi, tout se transforme en désert, quoi. Et puis, c'est là où ça, c'est un ravage. Donc, j'ai fait une petite découverte. 20 minutes, ouais, je peux peut-être finir là-dessus. J'ai fait une petite découverte intellectuelle hier. Donc, mes cheveux étaient en train d'arriver, en plus, au même moment. C'est-à-dire qu'ils ont franchi, là, un niveau encore supérieur. Donc, ils arrivent vraiment à la fin. Et, voilà, et j'en parlerai une autre fois, parce que, voilà, en fait, là, on arrête la vidéo. On va finir sur Jacques Grimaud. Serez-vous, Claire ? Vous allez être les témoins directs d'une découverte majeure.